C'est quelque chose qui me touche aussi énormément, bien évidemment, ce qui se passe sur la frontière brillant-sonnaise depuis déjà quelques années maintenant et qui s'amplifie en tout cas de plus en plus ces dernières années. Effectivement, le passage d'exilés qui viennent traverser la France ou trouver refuge en France d'ailleurs. Et en fait, on a constaté que le droit de ces personnes-là est complètement bafoué, c'est-à-dire que la réalité à la frontière à l'heure actuelle est détestable, c'est-à-dire que des gens sont soit refoulés sans ménagement, soit volés, soit violentés, etc. C'est la réalité de la frontière à l'heure actuelle et que des gens se sont élevés contre ça. Il y a eu des manifestations, il y a eu des refuges solidaires qui se sont montés, qui ont été aussi démantelés. Et en fait, suite à une contre-manifestation qui était en réaction à des identitaires qui étaient venus occuper d'une manière symbolique de la frontière, il y a eu une contre-manifestation très spontanée qui a eu lieu au cours de laquelle des migrants ont passé. Mais il n'y avait pas du tout d'intention de la part des sept personnes qui ont été incriminées de vouloir faire passer des migrants d'une manière illégale sur la frontière. Ce n'était pas du tout calculé, en tout cas. Et à l'issue de ça, il y a eu un procès hier qu'on a appelé un peu le procès des délinquants solidaires. Et le verdict sera rendu le 13 décembre. Donc je vous invite à vous rendre tous le plus nombreux possible au tribunal de GAP ce jour-là parce que les peines encourues sont quand même assez lourdes, eu d'égard à ce qu'ils ont fait, à savoir pour certains un an de prison, dont quatre mois fermes.